Musique de générique En vente voilà je me suis chauffé j'ai mis des Ressources aux hdv de mes 8 comptes En fait et là en quelques jours Les gars c'est pas fou regardez je vous montre un petit peu Donc j'ai mis vraiment de tout là on a vraiment Vraiment alors un truc je suis allé Mettre vraiment des trucs pas forcément fou Minimum 50 000 le lot et encore C'est assez rare quoi c'est plutôt 100 000 Le lot minimum voilà donc Je vous montre un petit peu il y a de De tout encore une fois c'est l'avantage Des cadeaux noël c'est qu'on peut se diversifier Et voilà il y a des choses qui peuvent Partir un peu mieux malgré tout justement Regardez c'est pas fou quoi j'avais mis 20 lots de chaque sur enfin 20 lots Sur chaque compte la 8 C'est là où on a le plus vendu donc de quoi Gratter quelques kamas je vais vous montrer un petit peu Des images de ce que j'ai fait j'ai crafté Aussi des items notamment en plus de Vente des ressources j'ai crafté par exemple Un anneau l'amour ça avec les carpettes des Sables que j'avais en trop hop là petit Anneau l'amour j'ai crafté des dorabora J'avais ça j'ai crafté des puissantes Ceintures fulgures on avait une centaine de Doppel donc j'avais pu crafter 2 ceintures Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre je crois que c'est tout Sur les thèmes si il y a aussi de la mulek tan que j'ai pas encore vendu Qui est ici voilà toujours 20 millions Ça baisse en prix tout ça bon bref On va pas se presser sur ça J'ai vendu ça c'est la plus grosse vente L'anneau l'amour que j'avais fait donc ça c'est une bonne nouvelle Et donc si je vends banque je peux Vous montrer les quelques millions Qui attend j'en ai déjà pris un petit peu je crois Genre il me fallait des sous pour faire des petits trucs ou quoi Donc voilà les kamas vont remonter tranquillou Et il faut que ça continue parce que ouais Faut que j'investisse quand même encore pas mal de soussous Dans les poissons si je vous montre ici Il me restait un Krala et plus le moindre poisson Le moindre goujon pour les Kralano et Kralavansion du coup Donc voilà écoutez je vends des trucs Les poissons pareil je les mets en vente ça galère un peu Bon c'est pas la meilleure période malheureusement Ça aurait été mieux d'attendre Donc de toute façon il me reste vraiment beaucoup de choses encore J'ai mis des petits lots J'ai pris une petite quantité de chaque Pour essayer de bien me diversifier Mais il me reste encore beaucoup beaucoup de choses Donc de quoi gratter des soussous encore un mec j'espère Je vais attendre un petit peu avant d'aller avec les sadis Récupérer les kamas etc Je vais pas non plus chercher à fixer tout de suite Peut-être qu'il va déjà falloir que je fixe assez vite malheureusement Là il y a quoi ? Il y a deux jours qui sont passés là Entre le moment où je vous parle et le moment où je l'ai mis en vente J'ai mis ça en vente donc ouais Faudra voir Ok donc l'autre chose que j'ai envie de faire les gars C'est que je vous en avais parlé il y a deux épisodes je crois J'avais commencé un farm avant de me lancer dans les sapics Je l'ai plus à braque Donc j'étais allé avec les sadis me poser sur des maps gelées à braqunit De façon assez agréable Voilà petite forme sympa Donc j'ai quand même un petit nombre de captures sympa De quoi gratter des gapéas avec les abrac Et d'autres runes des kamas avec les gelées Donc les gapéas je revendrai dans l'idée Mais il y a du coup les papros qui me profiteront Parce qu'il nous faut des papros Pour l'objectif exo je vais focus L'idée vraiment c'est de pouvoir équiper les deuxième kralas sur les deux kras Donc pareil objectif refaire un kralano pour le deuxième kras Et puis ensuite objectif je repars sur le kras Finir en fait les exo le mode cspa pour les deux Voilà j'en ai pour l'instant je partage les exo vous savez Donc là voilà lui il a ces exos là Et l'autre kras les bots et le blithéré Voilà donc il va falloir encore charbonné niveau exo Donc il faut des kamas il faut des runes Donc c'est ce que je fais je vais farmer je vous montrerai un petit peu ça Rien de fou je sais plus je ne saurais même pas encore vous dire C'est ça qui est intéressant peut-être mais je ne saurais pas vous dire combien de temps j'ai farmé Tout ça mais c'est histoire de vous montrer que voilà on fait en farm on fait des trucs on avance Et donc bah ça je vous montrerai un petit peu après je vous ferai un petit bilan pas trop long on connaît Vraiment on continue il y aura d'autres petites choses dans l'épisode on va voir ce qu'on fait de bon Relégance retrouve à l'atelier des boulangers Mais qu'est-ce que je fais je vais vous parler de 2-3 petites choses qui se sont passées On commence par une parenthèse xp Je suis allé chercher le hub 200 sur le kras Vous voyez là ça y est on est sur le kras numéro 1 Celui qui était le kras qui est toujours le kras de la TDZ d'ailleurs qu'on reverra Allez je le glisse ça fait toujours plaisir On continue d'aller chercher des kamas de l'opti tout ça pour un peu plus tard essayer d'opti la team Pas forcément trop on va pas se tuer non plus mais voilà histoire d'exo un petit peu Et de revoir ces teams de 0 faire des petits trucs sympas Bref on verra plus tard En attendant voilà le premier perso 200 ever pour moi il est ici Je vous rappelle que la dernière fois on avait eu un week-end de l'XP dans l'épisode Dont j'avais un petit peu profité Ces derniers jours je m'étais chauffé à aller finir le hub 200 Donc je vais vous montrer quelques images en faisant notamment du kimbo Là je me suis chauffé tranquillou j'embarque les petits aînus Comme pour le deuxième kras 1299 maintenant Regardez ils sont là tous les ennemis 199 franchement c'est beau Le deuxième kras qui est ici c'est à 54% donc voilà ça ça va continuer à avancer Et les ennemis sont au tout début forcément du 199 Donc voilà c'est cool c'est fait ça fait bien plaisir Je vous montre allez le petit extrait bien sympa en live c'était drôle A tout moment c'est à double c'est pour le kill il y en a qu'un sur deux qui meurent C'est pas grave Dans tous les cas j'aurais assez il me faut juste 6 millions 6 petits millions Big gg gg aussi la team merci attendez c'est pas fini First il l'a dit Attends vas-y une explosion le torore je pense et une autre Focus torore Ah ouais non mais c'est bon de toute façon t'es la preuve sur torore Let's go attention attention je vais sur le bon écran Voilà c'est fait let's go 3 milliards d'années plus tard Quand bien 40 millions pour finir Et 33 bah voilà Ouais on l'a fait Bon du coup j'ai une magnifique maîtrise des arcs niveau 6 C'est tout c'est tout l'intérêt C'est tout Non si en vrai je restate full feu et là c'est être incroyable pour les dégâts Allez bah bon bah bon bah bon Attendez on va même Attendez on va faire le truc Bah venez Attends comment elles apparaissent les auras Attendez Ah voilà Oh la 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 Ça roule para Et bah voilà C'est pas la bonne aura Ah c'est l'aura 100 Ah merde c'est pas le bon Pas le bon cra Je suis trop con C'est pas le bon cra Euh Va falloir les dodo là Putain moi j'suis en mode Oh l'aura trop belle C'est pas la bonne C'est bon pour vous Attendez attendez Oh la 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 C'est bien le même cra Ouais c'est le cra De la TDZ du coup Ah là j'avoue que c'est un peu plus stylé quand même Et voilà Et du coup là on rocks de fou Peut-être Déjà la maîtrise 6 70 en crit là Oh la 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 Et du coup toujours en 1 sur 3 malheureusement Bon allez j'abuse sur les bouses Comme ça on fait genre qu'on est trop fort Pas horrible hein Monte l'explo Putain ouais l'explo qui fait ses dégâts de base c'est beau quand même Ouais bon ça va on a des dégâts On a des petits dégâts Voilà j'avais dépensé quelques cams en plus pour refaire le up de 5 le bro eti Donc on avait tapé des totes et tout pour finir ça C'était une bonne petite soirée live Et donc bah les gars maintenant que ça s'est fait s'est présenté Je vais pouvoir passer à la suite Vous me voyez à l'atelier des boulangers C'est parce qu'on était sur un farm gelé Voilà gelé les captures gelé à braque dont je vous avais parlé Je les ai tout tapé ça y est entre temps ça a été fait Et donc ce que j'ai fait là c'est que bah je viens de faire les petits bonbons J'ai le boulanger sur le crâne à 1 là Là regardez j'ai mis 644 ici vers joli Ici mis 516 rougelis Donc de quoi faire un petit paquet de bottes Ça va faire des runes PM, ça fera des kamas Il y a des papros et tout qui vont tomber avec les fragments qu'on a là Donc ça c'est bien Ça c'est ce qu'on va voir tout de suite Mais avant tout Avant que je fasse la découverte de cet opening Les brisages et tout Pareil les ressources abracs Ça j'ai pas encore check Je me suis juste occupé des geliers Mais je vais voir pour faire les abracasca Forcément Et enfin et enfin et enfin La chose que je vais vous montrer C'est ici c'est du côté des HDV Je suis allé regarder Hop Me connecter sur tous les persos Pour vous montrer un petit peu les ventes J'ai fixé un coup les ressources Donc là vite fait on peut découvrir Que ça va Ça c'est pas mal vendu Bon il reste quand même des trucs Vous voyez cette lot ici J'ai à peu près 20 sur tous normalement Enfin 20 sur tous Et peut-être pas sur le dernier Je sais plus Mais voilà vraiment Ça va ça Ça prend du temps Mais ça part à peu près Donc maintenant j'ai envie de me faire un petit kiff Ça c'est le Vraiment c'est le petit kiff On va se le faire ensemble C'est celui de découvrir Bah combien on a de kamas en banque en fait Parce que ça va être la suite de la vidéo On a eu le hub Voilà je vous en ai parlé Et maintenant on va aller Le crafter le deuxième kralaneau Pour le kras numéro 2 Et aller l'exo Pourquoi pas Voilà je devrais avoir les kamas On a les kamas qui vont rentrer avec le petit farm abrac gelé Les gapas qui vont rentrer avec le farm abrac aussi Je briserai les gelaneaux Donc ça fera quelques gapas aussi Enfin bref on va voir On devrait être pas trop mal Ok donc un petit 2M Donc on n'aura pas tant que ça sur les persos On aura surtout Voilà ici sur le kras 28M Il faut savoir que j'ai vendu le collier tot Que j'avais sur le kras Que j'ai remplacé par du coup la krala mention J'avais un bon petit jet Pounir perf Jido tout ça Plus 3 Dover J'ai vendu à 10 millions Donc c'est pas dégueu Sachant que quand je remplacerai le collier tot du kras 2 Regardez il est encore plus beau celui-là Il manque juste un de vita Et puis surtout c'est 35 de pp Ce jet là les gars J'essaierai de me mettre vraiment bien Peut-être 15M Ça pourrait être très stylé Ça pourrait limite payer carrément la krala mention Je verrai plus tard Au moment de remplacer justement Quand j'aurai fait le krala n'opère Je remplacerai quand j'aurai le krala n'opère Également le collier tot Comme ça j'aurai les deux items d'un coup Pof 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 On est très bien Donc voilà 28M ici directement Avec forcément les ventes des items Dont je vous ai parlé Qu'on a crafté Ceinture fulgu Les dora bora Tout ça tout ça Donc c'est sympa Pas vendu Le seul item que j'ai pas vendu C'est l'amulette tan Qu'on fait avec les lintempêtes Malheureusement ça Ça baisse en prix Ça part pas trop Mais bref Là en tout cas on est vraiment bien déjà 53M On continue Un petit 2M Voilà c'est ce qu'on devrait crafter Euh crafté Gratter Voilà j'ai pas mis énormément J'ai pas mis des trucs trop fous Mais voilà moi ça me va 2M par perso 1M ici Et 5M pour finir ici Très 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 bien De quoi monter à quoi 70 à peu près Pas loin C'est pas horrible J'aime bien Et ça devrait Tout ça nous permet d'aller chercher Un bon truc là je pense On devrait être pas mal Sachant que les gars en plus Sont à 500 000 maintenant Donc ça va c'est pas mal Comme ça je vous montre Avant de passer directement Sur le craft et tout Je vais voir ce que je vais faire En termes d'ambre à braque Qu'est-ce que ça donnait Alors je sais plus J'avais environ genre 400 captures à braque Je pense 1200 Pas fou C'est pas fou en vrai Mais bon ça va C'est un petit C'était tranquille Avec les sadis D'ailleurs je vais en refaire de ça J'aime trop Me faire des petits farm Avec les sadis Les caler à droite à gauche Faire des captures C'est trop Cheat j'aime trop Donc si je regarde Donc là Les ambres à braque De toute façon c'est pas avec ça Qu'on fait les abracasca Moi je vais surtout faire les abracasca Les ambres à braque L'idée c'est toujours d'aller faire Les arcs en racine d'abracnide Sauf que c'est le bois d'if Qui coûte cher Je pense que j'investirais quand même J'achèterais du bois d'if Pour faire des arcs en racine d'abra C'est pas horrible Ça m'en fait 600 là Et du coup ouais Pour les abracasca Les gars Alors sachant que Bah déjà je peux vous montrer en banque Voilà Ça c'est ce que j'ai drop en arène Donc déjà Il y a 30 gélanos Ça devrait faire Normalement c'est une gapée Ou les 5 gélanos On est sur ces trucs 5 ou 6 peut-être Moi je pense que je peux espérer 5 ou 6 gapées en gros Après il y a pas mal d'abracasca Et tout Donc ça c'est des petits trucs En plus c'est cool Et donc Pour les abracasca Que je vais pouvoir crafter Ambre Je sais plus C'est plein de petites ressources Ambre 1400 J'avais pas eu de temps que ça en vrai Alors je coffrais pas forcément Les captures en gros Je faisais 5 abracs Je coffrais Pour les geler Je faisais 3 fraises Des fois j'avais pas envie Des fois je tuais tout d'un coup Donc voilà Mais je me dis Allez 3-4 fraises On cap On coffre pardon Et 5 abracs On coffre aussi Voilà je faisais ça Sinon après ça prend trop de temps C'est pas agréable Allez on va sur le brisage ensemble Les gars J'ai tout crafté Tout brisé Alors 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 Voici Ce qu'on a 620 arcs en racine abracnit J'ai payé environ J'ai payé quasiment 8ème de bois d'if Au gros toto de la guilde Pour faire 620 Du coup arc en racine abracnit Donc de quoi récupérer On va voir Combien de gars PA J'ai les abracascades De crafté J'en ai fait Quasi 100 J'en ai fait 90 je crois 92 genre Très précisément Et puis Les jeux de bot Voilà 300 environ Plus celle que j'avais Enfin voilà Nora 300 bots environ Il y a des abracascades Du coup que j'avais aussi droppé Ok j'ai même pas assez Du coup pour tout prendre Je pense que Les arcs sont lourds Je crois non quand même Donc attendez les arcs On les prendra Après limite Comme ça on verra précisément Combien on prend de runes Sur les arcs Je vais chercher du coup Enfin je vais aller briser ça Dans les fragments Que j'ai déjà Bah là il y a les bots Il y a les D'ailleurs j'ai runes pro Je les enlève Pour qu'on voit précisément Les runes pro ça va Genre je suis comme d'hab Aller chercher le 9pp Sur les jello bots A part celle là 1 ou 2pp Parce que là il faut vraiment Beaucoup de runes à chaque fois Et on risque de perdre Le PM assez facilement Donc c'est pas fou en vrai Donc voilà Sinon toute celle Au dessus De aller même à partir de 3 Je crois que je suis allé chercher le 9 Pour avoir la patte pro Qui coûte quand même Pas mal de sous Donc voilà Donc je viens de briser tout ça Je vais aller Vous savez quoi Rapidement banque Pour ouvrir avec vous Et on découvre combien de GAPA Avant les arcs On va voir forcément Qui devraient faire une vingtaine de runes Ce qui devrait du coup Les rentabiliser Parce que du coup 8 millions Sachant que les GAPA sont à 500 000 Si j'ai une vingtaine Ça fait 10 m de GAPA Bah incroyable Mais ça vaut le coup quand même D'aller briser Faire des arcs Tiens d'ailleurs on a ça Putain les gars Il faut que je les ouvre ça Oh venez Oh là là Allez hop Je vous fais l'ouverture Juste avant là Je tombe enfin dessus C'est vrai qu'il fallait que je le fasse Depuis longtemps déjà Donc là on a des boosters Justement Kimbo Vu que j'ai reformé le Kimbo entre temps Allez hop Je vais pas trop faire durer B2F Là donc dans ces cartes là Ce qu'on veut C'est le Kimbo Quoi qu'il y ait le boss Ok là on a full B2F Non mais gros What the fuck les amis Abracler Poulei Abracler Poulei Alors pour ceux qui connaissent pas Je vais vous montrer un petit peu Ok donc là on a Attends mais comment ça se fait Il y a quand même d'autres mobs Il y a la meupette et tout On montre carte rare Alors poulei Regarde on a la rareté Vous voyez deux étoiles Pour ceux qui connaissent pas du tout Vu que c'est la première fois que je le montre Voilà on est côté deux étoiles Je pense Et ça justement on peut le voir Dans le petit classeur Si on va voir dans la zone Donc là en gros Il faut qu'on mette nos cartes Dans le Enfin qu'on double clique dessus Ou que là on clique Pour les valider Pour les coller dans son classeur Parce que je n'ai pas encore fait Pouple de l'art Voilà c'est ça Ok Ok donc là vous voyez Double cliquer pour coller Donc c'est comme ça que ça marche Et effectivement Voilà on a eu les trois Qui sont à deux étoiles Les meupettes cascargot sont à trois Qu'on n'a pas eu Et Kimbo à quatre Forcément le boss Qui ça a une vraie valeur Vraiment ces cartes là Les quatre étoiles Je ne connais pas exactement Il faut trouver tout Mais du coup c'est pas mal Bon allez je continue Du coup je vais ouvrir Les suivants On va espérer avoir Les quatre étoiles Quand même des suivants Là on a Florif Enfin donc là Le boss ça serait Ben le Tinril Qu'on aimerait choper Tinril consterné Alors forcément il y a quatre boss Par contre Est-ce que c'est quatre boss À quatre étoiles Qui serait marrant Enfin ce qui ferait que Bah c'est chaud quoi De tout avoir Donc B2F semble Qu'on a eu deux étoiles Bouture Bon vous voyez Les étoiles ici Chien d'enqu'on a quatre fois Poulet deux Attends il est où mon Tinril là Ah cartes ultimes Ok Et épique C'est trois Ok ok Bon on continue Six dix monstres Alors six dix monstres Si je ne dis pas de bêtises Le boss Le quatre étoiles C'est l'Octane en fait Donc ça serait marrant Ça c'est ce que j'avais eu Sur le farm Noël Donc du coup Dropper sur les croglands Donc on va avoir du croglands Et tout en termes de monstres Vas-y je ne vais pas faire durer Ou j'inac Petit démon rapide Donc ça je ne sais pas trop Ça c'est peut-être du trois étoiles Genre du coup Cholera Scorbuta envoyé des abysses Ok donc ça En tant que moi Il y en a pas mal des monstres Ok j'ai pas eu l'Octane Forcément la giga carte rare Ok donc les trois étoiles C'est les épiques Elles sont oranges Ok donc c'est le fantôme à repos Qui est comme ça Deux étoiles Ok Ah une étoile C'est le vert Ok Cholera par exemple C'est vert Ok Petit démon rapide Une seule étoile Ok Bon bah écoutez Une ouverture pas folle Qu'on a pu Ah si on a eu un 4 étoiles C'est le tin reel consterné Ok ok Bon je les garde Je verrai ce que j'en ferai plus tard Pour l'instant On s'amuse Un petit bonus sympa En vrai en jeu J'aime bien Les gars J'ouvre tout Et je vous montre Le résultat C'est parti Pour le spam click Ah j'avais pas viré les Ouh là putain Attends Oh punaise Attendez Je viens juste d'ouvrir les premiers Je sais pas si j'avais viré les pros du coup 300 Putain Oh là là c'est incroyable Attendez je continue Là dans les premiers Il y a les Il y a les j'lobots Donc je pense que j'ai eu Toutes les gapm que je devais avoir Et j'en ai eu 65 C'est pas mal du tout Juste 9 gapm Sur les abracasca en gros Plus j'ai l'anneau Qui ont été brisé C'est pas assez fou Mais vas-y C'est ok on va dire Voilà Donc là dans tous ces fragments Normalement il y a de la pape pro Et des trucs bien à côté Eh les gars J'ai l'impression qu'on peut spammer Beaucoup plus Je spam comme un malade Y'a pas eu d'écho Et c'est gigafluide Donc bah trop bien GG dofus Trop bien Du coup le résultat 65 gapm On est monté à 1500 runes pro 400 ça c'est bien Pour les kralano Quoique kralano Il faut pas de pas pro Donc ça c'est cool Ça servira pour d'autres items Et les pros simples Bon qui coûtent pas forcément cher C'est bien d'en avoir Des pros Des rainies Donc avec les amus Ça a quelques repères C'est sur quoi Sur les abracures Je crois ouais Forcément abracures Donc des items à bras Des runes PO Des pas ennemies Bon enfin plein de trucs bien 19 gapa 65 gapm 65 gapm C'est vraiment bien Peut-être que je m'amuserais A faire la krala mention Quand j'aurai les kralano Mais c'est vraiment pas la prio Un exopem M'en fout un peu en vrai Donc voilà Je mets tout ça en banque Hop là Juste vérifier un truc Je suis à combien de pros là ? 2000 ouais Donc j'avais bien posé mes runes Et j'ai eu 1600 runes pro en plus Donc c'est très bien Et du coup Il me reste une dernière chose C'est les arcs En racine d'avoir 620 On va voir combien on va de gapés en plus Et voilà Ça va faire Donc du coup Normalement Une petite quarantaine de gapés Il faudra en racheter Ou pas Peut-être que 40 suffiront Peut-être Et on fera On ira crafter un deuxième kralano Et on tentera l'exo dessus Tout simplement Ok Donc On n'a pas de runes On est d'accord Ensemble On y va Runes formage 24 Très très bien Ça y va aussi Ok ok Très 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 bien Ça fait longtemps Que je n'ai pas brisé D'arc-en-cien d'arbre à moi Comme ça Ok Et bien écoutez les gars C'est très cool Je continue Je pense que je vais pas mal faire Tenter de mon côté Je vous montrerai On va voir comment on continue la vidéo Objectif désormais Le petit exo Vous avez bien compris Touk 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 Ça nous fait donc Un total Avant que j'achète de 47 C'est pas mal Et j'ai 61 Y'a à mettre une vingtaine de millions Pour le kralano Ça va J'ai de quoi Franchement J'ai de quoi normalement Pour passer l'exo On espère très fort Et on voit ça tout de suite Héros les gars Parce qu'on t'arrive C'est le drame Nous avons passé un total De 167 Échecs Malheureusement Sur le kralano Ça n'a pas voulu un petit peu faner Parce que En ce moment J'ai mis beaucoup de temps Pour avoir les kamakages Que j'ai eu Que je vous ai présenté Avec la vente des ressources Difficile en plus Parce que voilà En ce moment L'économie n'est vraiment pas au top Et bah voilà C'est des choses qui arrivent Surtout quand Une première fois On a passé 4 exos Sans tentage Je me dis qu'en vrai Ça équilibre Parce que mon bête aussi C'est en termes de temps de vie Enfin en termes de durée Depuis la dernière vidéo C'est vrai que le temps passe pas mal En ce moment C'est plus compliqué Pour proposer du contenu Parce que bah C'est voilà Beaucoup de farm Pour faire des kamakages Pour faire de l'exo Pour essayer de vous montrer Des trucs un peu cool En plus j'ai déménagé Donc en termes de stream C'est plus compliqué Pour Rec aussi Pour ceux qui sont sur les streams Justement vous le savez Et en plus Je le glisse d'ici avril J'aurai mon propre appart les gars Et là ça va être trop bien On pourra faire des choses Il y aura temporis en avril Enfin bref Plein de belles choses Il y aura une aventure boud Allez hop J'envoie des infos comme ça Je sais plus J'avais déjà dit sur Youtube Mais voilà Par rapport au contenu Un peu plus compliqué Beaucoup de farm Il y aura une aventure boud Qui arrivera très bientôt Je sais plus si je l'avais dit Et je crois pas l'avoir dit sur Youtube Mais en tout cas voilà Ça fait toujours plaisir de glisser ça En attendant On a quand même de belles perspectives Toujours sur Crail Avec ce que vous voyez sous les yeux Malgré les échecs J'étais un peu abattu à un moment Puis j'essayais de vendre des ressources Toujours compliqué L'économie n'est pas au top C'est giga désagréable De vendre des ressources en HDV Tout Faut aller dans l'achat Voir le prix de la ressource Est-ce qu'on a toujours le prix Ok repartir en vente Si on n'a pas le prix Enlever la ressource Remettre le lot Enfin c'est giga désagréable Donc j'ai fait le choix De vendre les stuff de la TDZ De quoi récupérer plein de cas Bah franchement ça Ça les items Sont pas trop mal vendus honnêtement J'ai racheté un total De 200 gapas derrière Je suis remonté à plus de 100 mk Assez vite mine de rien J'ai vendu aussi des ressources Vraiment les principales quoi Des poils de kitsunae Des gravies que j'avais Voilà des gros trucs comme ça Sinon c'est un peu compliqué Quand même de vendre Et donc là Bah voilà vous l'avez vu J'ai vendu les stuff de la TDZ Il me reste quelques petits trucs Franchement ça va Bon forcément il y a des items C'est pas très utilisé Des items comme la muette Tripage Et Alliance Bolté J'ai déjà vendu une Ou alors c'est le Non c'est la mu La mu feu de l'Ossa Par exemple je crois Que la munite par exemple J'ai vendu ça Enfin j'ai quand même vendu Pas mal de trucs De quoi comme je vous ai dit Remonté vraiment pas mal en camas J'ai acheté vous l'avez eu 200 gapas 41.100 Franchement pas mal Les gapas comme tout Baisse de fou hein Donc c'est vraiment le moment D'investir D'acheter des trucs Surtout au niveau exo Voilà après si vous avez besoin De stuff et tout C'est le moment Parce que bah Les prix sont giga bas quoi Juste je reviens sur la TDZ Je l'ai des stuff Je vous ai parlé un peu plus tôt Qu'on reverrait la TDZ Dans un futur voilà Quoi de mieux Que de se donner l'objectif De repartir sur une TDZ En lui donnant un second souffle En mode mono-éléments Voilà un mono-éléments Pas feu je pense Parce que feu c'est trop commun Mais une TDZ O, terre ou air Je sais pas trop A décider encore Mais ça pourrait être très sympa De se relancer sur ça Ça donnera un objectif Ça sera très marrant à jouer Je pense un mono-éléments Le panda servira plus Comme ça avec des vulnés Ce sera plus basé sur le cac du coup Vu qu'il y a des persos qui Enfin bref Bref, ça va être trop bien En attendant Tout ça est dit Là j'ai quoi Est-ce que j'ai des trucs Ouais j'ai encore des ressources J'ai essayé d'être plein de petits trucs Pour gratter Et franchement ça va J'ai quand même bien vendu En quelques jours Depuis les derniers échecs Heureusement que j'avais pas réc Enfin j'ai réc Toutes les tentes exos Je m'étais pas chauffé A commenter chaque tentant En mode ouais Bon je règle Je parle Et puis ça passe C'est bien Donc là voilà J'ai quand même toujours 43 millions J'ai les 200 gars Il me reste quelques runes Il va falloir que je rachète Des runes PO Tout ça Je m'étais chauffé Refaire un farm Kitsu d'ailleurs Avec les sadis Donc j'ai quelques captures Faudra que je tape ça Plus tard En attendant je vais acheter Regardez Ravis J'en avais 1000 J'ai tout mis en vente Tout vendu A 1 million et quel J'ai vraiment pas trop cher Je me rappelle que Quand j'avais fait un bon farm Il y a quelques temps J'ai vendu à 3M On s'est vraiment abusé Les 100 Mais genre ça m'avait mis trop bien ça Et donc là Ouais voilà Je rachète des pavis Des runes Tout ça J'espère J'ose espérer Quand 200 gars Là il y a 9 Vous l'avez vu Je l'ai pas dit J'ai mis tes cheveux A faire quelques cras J'ai fait des colliers ARN Bon 9 gapas Je vais les laisser Bon ça ici Donc là ouais Voilà Avec 200 gapas J'espère bien Pouvoir passer le cras L'anneau quand même Et puis En espérant que ça se passe bien Peut-être même Enchaîner sur notre exo Genre les autres items Des cras Pour que les 2 sont en 16 Ça serait trop trop bien Voilà Du coup je vais faire ça Je vais règle de mon côté Tranquilou Je vous tiens au jus Quand il y a un exo J'espère qu'il y aura un exo Sans déconner Voilà Allez les bros Bonne chance à moi Et re les gars On est sauvé Putain Que j'ai eu peur Quand j'ai vu Que je m'approchais De la fin des 200 runes Je me disais Vraiment Que ça puait Vraiment beaucoup Et il a fini par passer Heureusement le gars Alors il n'est pas passé Sur le plus beau Pas très grave M'en fout Franchement M'en fout M'en fout C'est validé C'est bon Je suis soulagé A ce niveau là On aura fin Total les gars De 330 Que j'aurais fait vraiment De mon côté en off Tout le long Je les ferais plus souvent en stream En stream ça se passe mieux Généralement Quand je les fais en stream Voilà bon En tout cas pour la moyenne Pour vous donner La petite info sympathique On a passé jusqu'à là Donc 4 exos En 110 On met moins de 100 tentas Mais derrière On avait acheté 100 tentas Quand on avait fait les premiers exos J'avais fait les 100 runes On avait 4 exos On en a eu un second En 63 runes C'est le premier Kralano Le Kralano qui est sur l'autre Kralano Et puis Voilà Celui là qui arrive en 330 Donc si on fait le total On est à environ 500 runes Pour 6 exos Donc une moyenne Toujours ok En vrai Moins de 100 tentas Par exos Donc ça va Cet exos là Me casse ma moyenne Qui était vraiment insane Mais bref On s'en fout On est très content Il est pas là D'ailleurs lui C'est le premier Lui je l'ai mis Sur le crâne numéro 2 Enfin le premier Je l'ai mis sur le crâne numéro 2 Parce qu'il a plus de sagesse Et ce crâne numéro 2 Bah il va chercher le up 200 Voilà tranquillou On est à 55% On a vu le premier up aujourd'hui On voit aussi des ventes J'ai fait exprès de me reco sur ça les gars Je suis en train J'ai commencé à taper Mes captures kits Que j'ai fait Dont je vous ai parlé Avec les sadis J'ai dû faire Je sais plus combien j'en ai fait J'ai dû faire 15-20 donjons gros Donc quand même Pas mal de captures Elles sont sur les aînus Bah si voilà Justement là Je fournis justement L'autre crâne en capture Il me restait aussi des captures gelées à braque Que j'avais pas tapé Sur un sadi Donc bah écoutez très bien Mais en tout cas voilà Surtout des captures kits Vous voyez qu'il y en a quand même Un certain nombre Vous voyez que j'avais fait Sur deux jours tranquillou Pour se faire des kamas Des runes pavies Des runes ravies Et d'ailleurs là J'étais parti pour les retaper Parce qu'il va me falloir des ravies Pour continuer l'exo Il me reste quelques gapéas Bah avec ce qu'il me restait quoi Et au passage donc D'autant que j'ai en banque Vous voyez des ventes Qui continuent de se faire Avec notamment le gelaneau Vous l'avez peut-être vu J'en ai pas parlé sur le post-commentary Mais après avoir fait Les 167 premiers échecs Je suis parti en banque Essayé de me refaire en kamas J'avais des gapéas J'ai tenté deux gelaneaux Qui sont passés Puis bah voilà Derrière toujours la vente Des items de la TDZ Regardez on arrive au bout quoi J'ai tout vendu On a eu une vente Assez exceptionnelle aussi Le collier tot Qu'on avait fait à l'époque Pour le KRA Qui était near perf Genre vraiment 40-40-40 Je crois qu'il manquait juste Un de vita Et on avait 31 pp J'ai vendu 15 millions Bon là je me suis dit Il faut le tenter 15 millions Let's go ça m'a payé littéralement La KRA la mention Du deuxième KRA Que j'ai crafté Voilà donc c'est très bien quoi On est vraiment bien Vous voyez que j'ai 52M Franchement Avec ces ventes qui continuent Là on a encore des kamas récupérées 6M D'ailleurs attendez Il faut que je connecte l'autre KRA Attendez bougez pas Voilà on va finir sur ça En tout cas on finit les gars Sur des bonnes nouvelles Je suis tellement content J'ai eu tellement peur J'étais à deux doigts De la déprime là Et finalement bah on a l'exo Finalement je me retrouve Avec plein de kamas Là vous voyez 21 millions Ça je vous en ai pas parlé avant Mais Dofus Vous savez les dofus kawatt Eucalyptus qu'on stack depuis Bah le début On en a fait beaucoup Des kawattus Avec le brodimé Pour aller chercher le plus 30 Sur tous les Toutes la team En tout cas 8 8 x 30 Enfin 8 8 kawattus 30 Comme ça J'en ai un rat d'ailleurs Que je suis en train de vendre Essayé de vendre aussi Il y a aussi les kawattus J'en ai fait un certain Donc voilà tout ça C'est des dofus Que j'ai mis en mode marchand Je m'y suis mis J'ai gratté quand même 20 millions C'est pas mal Une vingtaine de millions Mais il reste encore plein d'ailleurs J'ai mis des prix assez corrects normalement Qui matchent avec les prix Que j'ai vu Donc bah écoutez C'est cool Ça fait encore un bon bonus Donc là vous avez 20 millions Vous les rajoutez à ces 58 Franchement on est bien les gars On est vraiment bien Et puis il me reste toujours Bah quand même pas mal de De ressources Il y a quelques trucs Que j'ai dégagé Comme je vous le disais Pour faire Toujours essayer de faire des kamas Mais franchement Il me reste plein plein de choses Attendez déjà On va se mettre en qualité Touc Trix Si je fais trier par quantité Bon ouais Faut voir Mais il y a vraiment des trucs Très bien encore Et il faut que je vende petit à petit Des poils de gamino Des poils de léopardo Des poils qui de souvent restent Là je suis en train d'en refarmer Il y a vraiment plein de trucs encore Qui vont me permettre de gratter des kamas Voilà Il y a notamment En ce moment vraiment Bah je l'ai déjà dit dans la vidéo Mais les prix sont vraiment pas fous Voilà Citrouillette par exemple Qu'on a eu dans les cadeaux Ça vaut plus rien en ce moment Alors que ça valait cher Les graines de scorbut J'en ai Ça coûte cher Qu'est-ce qu'on a aussi Une autre ressource qui est bien Oui voilà Troll furieux Regardez ça J'en avais J'en ai quelques-unes aussi Ça ça valait giga cher Là c'est à 10 000 en galère C'est un peu de crise Donc pour l'instant Vous savez quoi Je vais garder J'ai les kamas Je n'ai plus forcément besoin J'ai des gapés encore donc Un total de 44 C'est pas mal Donc ça je vais les utiliser Pour aller chercher un autre exo D'autres exos Sur l'écran Voilà je vous continue A mettre bien On continue de ça petit Et puis Ça sera à peu près tout Pour cette vidéo On finit en beauté Donc voilà Retenez aussi de cette vidéo La petite annonce Que j'ai faite Sur la TDZ La team La TDZ Le projet renaissance TDZ Mono-éléments Je suis hype Les gars je me suis hype Tout seul A partir dessus Je sais pas pourquoi On va faire ça On ne sera pas forcément Dans si longtemps que ça Mais vraiment Je suis chaud de fou les gars Vraiment vraiment Mais on va d'abord peut-être Continuer l'opti des cry Il va falloir que je fasse du farm Je sais pas trop Qu'elle sera le sujet De la prochaine vidéo Mais bref On a encore des choses à faire Et ça ça me fait plaisir J'espère que cette vidéo Vous a plu Merci à vous d'avoir regardé la vidéo N'hésitez pas à liker Commenter à vous abonner Merci beaucoup pour ça Et je vous dis A très bientôt J'espère Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz